Alors, moi, mon hub de la semaine, il concerne Félicia. Vous vous en souvenez, on en a parlé sur deux émissions. Une, me semble, une maquilleuse qui avait clairement dit sur les réseaux sociaux qu'elle avait versé 1 500 euros pour un partenariat auprès de Félicia et qui n'avait pas tenu ses engagements, on s'en souvient. Eh bien, mon hub, il est pour Félicia parce qu'elle a remboursé. C'est une bonne nouvelle. On l'a vu sur les réseaux. Ça, c'est bien. Voilà, elle a remboursé cette maquilleuse. Donc, moi, je voulais la féliciter parce que non seulement elle nous a répondu en plus quand on l'a contactée, ce n'est pas tout le monde qui le fait, et en plus, elle a remboursé cette maquilleuse. Mais par contre, je ne sais pas pour vous, mais il y a une petite question, moi, que je soulève dans toute cette histoire. On a laissé sous-entendre que son agent serait Mujdat. Vous en avez entendu ? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que c'est vrai. Ah, tu penses que c'est Mujdat qui était derrière tout ça ? Oui, 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 je pense que c'est vrai. La relation qu'ils ont, c'est un peu le papa qui la protège, tout ça. Donc, je pense que c'est dans la continuité, en fait. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est étrange parce qu'il y a deux numéros de téléphone d'agent qu'elle a présenté, Félicia. Il y en avait deux qu'elle mettait en bio. Et apparemment, l'un des deux a été supprimé. Aujourd'hui, même, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a même plus du tout aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai su que c'était le hat de Jinda, j'ai posé la question à Mujdat. Ah, tu m'as devancé ? Oui, il n'y a pas un wesh. Je t'ai devancé, écouté sa réponse. Je lui demandais s'il était l'agent de Félicia et si c'était lui qui était derrière ses plaçantes produits. Découvrez. Salut, Sam. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais été l'agent de Félicia. Félicia et moi, on était dans la même agence. Sauf que Félicia, à un moment donné, son contrat est arrivé à terme et elle a décidé de faire cavalier seule avec un agent. Un agent comme un rapporteur d'affaires qui devait lui ramener des placements de produits. Et au bout de deux mois, Félicia n'a pas été payée par cette personne. Et cette personne s'est volatilisée avec la caisse. Donc c'est pourquoi Félicia s'est trouvée vraiment en porte-à-faux, d'où sa disparition des réseaux sociaux, parce qu'elle l'a très mal vécu. Et il y a des placements de produits que Félicia a ramenés elle-même et il y a des placements de produits que cet agent a ramenés mais n'a pas payé Félicia. Et les deux seuls placements que Félicia a ramenés, ils ont été payés sur ma société parce que Félicia n'avait pas encore reçu le RIB de sa société. Elle avait changé de banque. Mais ces règlements-là ont été faits à ces marques-là et ces marques-là ont été réglées. C'était juste ces deux marques-là. Et ces deux marques-là ont été réglées. Donc il n'y a pas de question d'arnaque. de vol ou quoi que ce soit, parce que ces marques ont été réglées. Je peux t'envoyer les preuves. Mais Félicia n'a pas eu son dû. Mais pourtant, elle a quand même fait des postes pour toutes les marques, malgré qu'elles ne soient pas payées, pour éviter les dégâts, pour éviter que toutes ces personnes soient les dommages collatéraux de l'arnaque que Félicia avait reçue. Donc voilà, Félicia l'a porté plainte contre cette personne. Donc on m'a pensé entre les mains de l'avocat et de la justice. Mais pour ma part, non, je n'ai jamais été l'agent de Félicia. Je n'ai jamais touché de somme ou un pourcentage ou quoi que ce soit. Loin de tout ça. Voilà. I've never been Félicia manager, he said. Exactement. Voilà. Donc au moins, on a la certitude, en tout cas d'après Mujdad, qu'il n'a ni été son agent, ni qu'il n'a touché aucune somme. Mais par contre, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez vu, ils font des petits snaps, des petites stories sur Instagram. Ils n'ont pas officiellement dit qu'ils étaient ensemble, Félicia et Mujdad. Oui, à mon avis, ils ont remis le verre. Mais moi, je vais te dire, c'est comme Amour, Gloire et Beauté. J'ai lâché l'épisode 7403. Ça fait 7 ans que Hop et Liam, ils se cherchent encore avec Stéphie, je n'en peux plus. C'est vraiment ça. Moi, je les aime bien, Félicia et Mujdad. Moi aussi. Là, j'ai vu des petits snaps, ils snappaient au même endroit et tout. Donc voilà, à voir. En tout cas, gros, Hop pour Félicia.